Christian Arbelo, bonjour. Bonjour. Après avoir analysé les pièges cognitifs de la guerre psychologique et la posture indéfendable de colonisateurs, abandons les victoires remportées sur les forces révolutionnaires en commençant par la Malaisie. Alors, Christian Arbelo, pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, alors le cas de la Malaisie est intéressant pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en fait, on constate qu'une victoire remportée justement sur une force qui réclame son indépendance fait un peu exception par rapport au cas qu'on a évoqué précédemment. Pourquoi exception ? On va se rendre compte que l'exception s'explique de manière relativement simple à travers le contexte, les différents problèmes qui apparaissent dans ce contexte, et la manière dont le rapport de force, en fait, évolue dans le temps entre le colonisateur et le colonisé. Donc, on va effectivement, dans ce podcast traiter de la Malaisie, on traitera par la suite des Philippines et enfin de la Grèce. Et je le répète, ces trois cas sont des cas qui démontrent que le fort a vaincu le faible, mais que dans chacun de ces trois cas, le contexte a joué un rôle déterminant, contrairement aux situations générales où le colonisateur a dû finalement se retirer des territoires conquis et pratiquer ce qu'on appelle aujourd'hui une politique de décolonisation. Alors, si on revient sur le cas de la Malaisie, pourquoi c'est un cas particulier ? Alors, je parlais du contexte. Essayons un peu de resituer ce qu'est la Malaisie à l'époque, et ce qu'elle est toujours d'ailleurs d'une certaine manière. Donc, c'est un territoire péninsulaire. Il y a 14 territoires, c'est beaucoup. Et on peut le subdiviser en trois catégories. Il y a ce qu'on appelle les colonies dites du Détroit, qui étaient à l'époque directement administrées par la couronne britannique. Et dans ces colonies du Détroit, on va retrouver notamment Singapour. Il y a ensuite quatre protectorats. Ces protectorats, on les appelait les États Malais fédérés. Et enfin, cinq États Malais non fédérés jouissant pour leur part d'une plus grande autonomie. Donc déjà, on a cette particularité, le problème de ne pas être sur un territoire uniforme, mais où on va retrouver ces fameuses îles et leurs particularités. Et quand je parle de particularité, on pense tout de suite à l'approvisionnement en logistique pour une force subversive qui chercherait à développer un pouvoir révolutionnaire afin de contrer le pouvoir du colonisateur et essayer, in fine, de le renverser. Deuxième caractéristique de la Malaisie, et elle est très importante aussi, c'est que c'est une colonie qui représente un intérêt très important pour l'Empire colonial britannique, en particulier à cause de ses ressources naturelles. Oui, l'étain et surtout le caoutchouc. Et au-delà des ressources naturelles, à cause de son emplacement géographique, puisque la Malaisie est en fait une sorte de verrou stratégique qui est à la fois au carrefour des mondes malais, chinois et indiens. Et c'est vrai que le port de Singapour joue un rôle très important au sein de ce carrefour et de ce verrou. Rappelons aussi qu'à l'époque, c'est-à-dire je me situe avant la Seconde Guerre mondiale et juste après, la Malaisie était en situation d'essor économique très important. Ce qui a amené, et ça c'est un élément qui va être décisif dans le cas qu'on traite dans ce podcast, c'est-à-dire une immigration très très importante, parce que les exploitants britanniques, mais pas que britanniques d'ailleurs, avaient besoin de main-d'œuvre et la main-d'œuvre locale n'était pas suffisante. Donc ils ont ouvert les frontières et fait venir sur ces territoires, notamment beaucoup de Chinois et dans une très moindre mesure des Indiens. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'on a en fait une population qui ne va pas être uniforme, unifiée. Elle va être scindée en plusieurs groupes dont les intérêts ne seront pas convergents. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la Seconde Guerre mondiale va bien entendu très fortement déstabiliser l'Empire colonial britannique, car le Japon, donc, l'attaque. Et ce Japon va mener des incursions militaires sérieuses, ce qui va non seulement rendre l'Empire britannique beaucoup moins fort qu'il n'apparaissait auparavant, et ce qui va bien entendu créer des fissures, notamment une à laquelle on ne pense pas beaucoup, mais qui est quand même assez étonnante, c'est l'écho des défaites militaires de l'Empire britannique face au Japon, au tout début, justement, de la Seconde Guerre mondiale, après Perlard, bon, bien entendu. Quelle est la particularité de cet écho ? En fait, c'est que voir des pays qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde, c'est le moins qu'on puisse dire, je pense aux États-Unis et à l'Union soviétique, et même, d'une certaine manière, à la Chine, qui vont, dans un premier temps, s'attaquer aux Pays-Bas, Pays-Bas qui a, lui aussi, des colonies dans la zone, et ensuite à l'Empire britannique, en estimant que ces pays-là étaient des pays impérialistes qui ne savent pas, en fait, gérer leur territoire, et les défaites militaires enregistrées vis-à-vis du Japon le démontrent, et que leur temps est révolu. Ce qui veut dire qu'en 1942, l'actuelle Indonésie, qui, à l'époque, était aux mains, justement, des Néerlandais, est complètement confrontée à ce type d'accusation, et les Britanniques, qui observent avec beaucoup d'attention l'attitude des Néerlandais, vont devoir prendre une position un peu particulière, c'est-à-dire, ils voient ce que les Pays-Bas ripostent en créant une fédération entre le gouvernement des Pays-Bas, qui va s'appeler un gouvernement des Indes orientales, avec un statut égalitaire. Donc, on voit déjà les lignes bouger sur le plan de l'organisation juridique des États, et puis, derrière tout ça, on sent quand même s'affaiblir très fortement l'emprise des pays qui gèrent ces colonies dans cette partie du monde. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que les Britanniques vont devoir suivre, d'une certaine manière, la même ligne que les Pays-Bas. Ils sont obligés de répondre aux critiques américaines, mais leur objectif, c'est malgré tout d'essayer à tout prix de maintenir une présence forte, notamment en Malaisie, à cause de l'intérêt que représente justement la Malaisie. Alors, la guerre, bien entendu, aboutit à la défaite du Japon, et on va voir que, dans cette guerre, il y a une particularité qui joue un rôle important dans la démarche subversive qui va apparaître en Malaisie, c'est-à-dire qu'il va y avoir des maquis, des maquis anti-japonais, et on va voir germer au sein de ces maquis, notamment au sein de la communauté chinoise, une force qui deviendra vite révolutionnaire et qui cherchera par la suite à renverser des Britanniques afin de chercher à obtenir l'indépendance de la Malaisie, avec derrière, bien entendu, un projet communiste. Alors justement, avant d'aborder cette phase, qui est très intéressante à étudier dans son déroulement, il serait bon de s'attarder sur les divisions de la société malaise, parce que, si on compare le cas malaisien avec d'autres pays en Asie, et là je pense à l'Indochine, bien entendu, même si en Indochine, il y avait plusieurs peuples, on n'a pas en Malaisie les mêmes particularités et surtout la même perception des choses, c'est-à-dire qu'il existe en Malaisie des communautés qui ont, je le répète, des intérêts qui vont franchement devenir divergents. Alors pourquoi ? Tout simplement pour des raisons économiques. Les Britanniques cherchent à essayer de ménager, comme on dit, leur population immigrée, car elles jouent un rôle fondamental pour eux, parce que c'est la force économique, notamment pour l'économie du caoutchouc. Or, le problème, c'est qu'il est apparu des tensions fortes, déjà durant l'occupation japonaise, entre Malais et Chinois. Les Indiens, de leur côté, cherchent avant tout à protéger leur identité. Donc on a trois types de populations qui ne constituent pas un cadre propice pour unifier un mouvement révolutionnaire anti-britannique afin de réclamer l'indépendance. Et non seulement par une prise de position commune, mais surtout en s'entraidant et en consolidant des premières bases d'appui, notamment dans la jungle, afin de lutter contre les Britanniques. Alors, il est évident que les Britanniques vont procéder de la manière suivante. En mai 1946, donc, après la Seconde Guerre mondiale, ils cherchent à habituer la population à la proposition qu'ils sont en train de faire. Alors, pourquoi il y a un peu d'ironie dans ma phrase ? C'est-à-dire que la population serait favorable, d'une certaine manière, à une structure fédérale. Les Britanniques, donc, vont créer un comité de travail anglo-malais. Donc, ils vont discuter, bien entendu, avec la population majoritaire, qui est la population malaisienne. Et ce projet va, petit à petit, voir le jour. Et grâce à cette discussion privilégiée que les Britanniques nouent avec la partie malaise, on peut dire que, et c'est ça qui est très important, les Malais vont considérer, d'une certaine façon, que les Britanniques jouent un rôle de protecteurs à leur égard par rapport aux populations d'origine immigrée, et notamment, bien entendu, aux populations chinoises. Alors, précisons que Singapour ne fait plus partie de ce projet, alors que les Britanniques l'avaient jusque-là inclus dans la Malaisie, et ce, en raison d'une population singapourienne à 80% chinoise. C'est un aspect très important, et la Malayan Federation, proclamée le 1er février 1948, a le mérite, donc, d'atténuer les tensions entre Britannique et Malais, mais, en revanche, ça n'atténue absolument pas les autres tensions. Quelles sont ces autres tensions ? Eh bien, dans le même temps, les communistes, donc, qui sont implantés au sein de la communauté chinoise, vont, petit à petit, s'appuyer sur le résultat de leur activisme contre l'occupation japonaise, dont ils ont tiré une certaine légitimité, et, à partir, disons, de la fin des années 40, il est clair que la guérilla communiste a pu constituer une force qui n'est pas très importante. Ça aussi, c'est un autre élément à prendre en compte, c'est-à-dire que la guérilla communiste regroupe plusieurs milliers de combattants, à peu près 5-6 000, et il est clair que cette guérilla va jouer un rôle durant la Seconde Guerre mondiale, mais, même si elle est peu nombreuse, les Britanniques s'en méfient. Pourquoi, Christian Velo ? Ils s'en méfient parce qu'ils savent très bien que laisser s'implanter et prendre confiance en elle une force militaire et politique au sein d'un territoire qui n'est pas si simple à maîtriser, ça risque de leur poser beaucoup de problèmes. Donc, ils n'hésitent pas, par exemple, à essayer de désarmer cette force une fois les hostilités terminées. Ils vont même proposer de racheter chaque arme 350 dollars pièce, ce qui est quand même beaucoup. Ils n'hésitent pas à faire venir une délégation chinoise au défilé de la victoire à Londres, dans laquelle sera présente un des chefs de la guérilla communiste, qui d'ailleurs, plus tard, sera arrêté par les Britanniques effusillés. Et ils veulent surtout temporiser, et c'est là où ils commettent peut-être une erreur, parce qu'ils accordent, après-guerre, une forme de liberté très, très importante à la société civile. C'est-à-dire que les communistes vont pouvoir s'exprimer librement par le biais de journaux, par leur présence au sein des écoles, par leur activisme au sein des syndicats. Et bien entendu, il est clair que cette marge de manœuvre, les communistes vont exploiter de manière très pugnace, pourrait-on dire, ils vont publier de nombreux journaux militants, ils n'hésitent pas à élargir le champ du terrain syndical, ils créent leur propre syndicat, et très vite, ils se manifestent, notamment en déclenchant une grève générale, en 1946, qui entraîne une mobilisation supérieure de très loin à leurs effectifs militants. Il y a à peu près 150 000 personnes qui se mettent en grève à ce moment-là. Les communistes, bien entendu, prennent part à la discussion constitutionnelle. Ils ont bien compris que ce jouet-là a une carte très importante, et ils ne voient pas d'un très bon œil l'évolution de cette discussion, et notamment, la politique que le Royaume-Uni a décidé d'avoir à l'égard de la communauté malaise. qui veut dire qu'en 1948, le Parti communiste malais décide de contre-attaquer, il relance les grèves, il provoque des émeutes, et il va vraiment tout faire pour installer son emprise sur la communauté chinoise, et il le fait d'autant plus qu'il sent qu'il y a une menace qui est en train de naître en son sein, c'est qu'à cause de la bonne santé économique de la Malaisie, dont l'économie repart après-guerre, et des acquis de l'avant-guerre, au sein de cette communauté chinoise, est en train de naître une forme de bourgeoisie. Et cette bourgeoisie n'est absolument pas en phase avec la guérilla communiste. On peut même dire qu'elle commence à avoir d'un mauvais œil son développement et à craindre à la limite sa victoire potentielle car elle craint de se trouver un jour face à des communistes qui vont l'exproprier et récupérer ses richesses. Donc on voit quand même dans le cas Malais des contradictions importantes naître dans la problématique du fort et du faible, c'est-à-dire que le fort, les britanniques, certes, sont dans une position qui n'est pas simple, il faut essayer de gérer tant bien que mal le dialogue avec des populations qui ont des intérêts divergents. Mais le faible n'est pas en position d'accroître son emprise et par le biais simplement du slogan « il faut bouter les britanniques hors de Malaisie et obtenir l'indépendance ». Pourquoi, Christian Velo ? Parce qu'il y a ces divisions entre communautés et au sein même donc de la communauté chinoise, il y a cette contradiction qui est en train de l'affaiblir d'une certaine manière parce que la bourgeoisie chinoise c'est elle qui a l'argent donc la guérilla communiste cet argent-là elle ne va pas forcément en bénéficier. Donc cette année 48 est une année très importante décisive puisque le parti communiste malais est obligé de prendre l'initiative et comme il voit que le chemin constitutionnel ne lui est pas favorable qu'il ne pourra pas réellement participer au nouveau système qui se met en place qu'il va être marginalisé et il a très bien vu que c'était en fait la position des britanniques et la position de la communauté malaise majoritaire il ne lui reste qu'un choix c'est de déclencher des opérations armées et notamment de réactiver sa guérilla donc on déterre les dépôts d'armes qui avaient été cachés juste après la défaite japonaise et on commence à commettre ici et là des attentats on déclenche un processus de durcissement du fonctionnement de l'état donc les britanniques sont obligés d'imposer la loi martiale et la question là c'est pour eux comment faire face à une communauté chinoise qui regroupe à peu près 500 000 personnes avec une guérilla certes très minoritaire mais qui peut quand même profiter justement de cette masse de population pour bénéficier d'aide pour commencer à faire pression sur un certain nombre d'individus qui occupent telle ou telle fonction et créer ce système parasitaire qui a très très bien fonctionné dans d'autres pays rappelons-nous on a étudié la guerre de Chine notamment en particulier dans notre podcast 21 le Viet Minh a petit à petit grignoté le pouvoir que les français avaient reconquis au lendemain de la seconde guerre mondiale en Indochine et pour en arriver à une situation intenable à savoir qu'il contrôlait l'Indochine la nuit pour caricaturer un peu les choses et le jour les français essayaient tant bien que mal de reprendre un minimum de pouvoir là où c'était possible dans cette vaste zone géographique donc l'autre problème aussi c'est que les chinois avaient dû durant la guerre et notamment à cause des conflits militaires qui opposaient les résistants appelons-y ainsi à l'occupation japonaise cette population chinoise une partie d'entre elles avait dû se replier à l'intérieur des terres commencer à cultiver quelques lapins de terre pour nourrir la famille et ça avait créé en quelque sorte des poches de population dans les clairières aux abords de cette immense forêt qu'on retrouve sur le territoire malais et ça avait créé un style de vie donc une certaine forme de résilience et les bricadniques craignaient beaucoup cet éparpillement de la population chinoise ils les appelaient les squatteurs paysans c'est assez intéressant de voir comment ils analysaient la situation d'ailleurs et c'est ce qui les amène à prendre conscience qu'un des enjeux très importants dans cette confrontation entre le fort et le faible le fort je le répète est britannique le faible la guérilla communiste malaise un des enjeux c'est le contrôle de la population et contrairement à ce qui s'est passé en Indochine puis ensuite lors de la guerre du Vietnam ils vont réussir à contrôler les populations alors que les français ont eu vraiment beaucoup de difficultés à contrôler de grands espaces de la zone indochinoise et les états-unis encore plus d'une certaine manière malgré la création de regroupements de populations dans des poches contrôlées par l'armée sud-yatamienne et l'armée américaine et on peut dire aujourd'hui avec le recul du temps que tout ça a été quand même un énorme fiasco c'est pas le cas avec les britanniques en Malaisie pourquoi Christian Velo ? parce que d'abord entre 1948 et 1952 ils déplacent près de 470 000 personnes donc on est quand même sur des proportions non négligeables et là ce qu'ils font c'est qu'ils ne les parquent pas dans des camps insalubres invivables comme ils l'avaient fait d'ailleurs rappelons-nous à la fin du XIXe siècle en Afrique du Sud avec les Borses pour contrer cette guérilla blanche qui s'opposait à eux là au contraire ils essaient de créer des infrastructures accueillantes disons-le comme telles avec des écoles des dispensaires ils recréent une activité économique agricole ils replacent une partie des populations déplacées notamment dans ces fameuses plantations de caoutchouc ce qui veut dire que pour la guérilla communiste se pose un problème très important qui est comment arriver à croître et à marquer des points notamment sur le plan politico-militaire dès lors que d'une certaine manière elle est isolée à la fois par les divisions entre communautés et les divergences d'intérêts elle est isolée par la politique assez audacieuse et plutôt réussie des britanniques dans le déplacement de populations massives et bien entendu troisième élément qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que va jouer contre la guérilla communiste malaise les problèmes d'approvisionnement logistique vu la configuration même de la Malaisie qui n'a strictement rien à voir avec bien entendu la configuration de l'Indochine par exemple n'oublions jamais qu'en Indochine il y avait cette frontière avec la Chine terrestre et que par cette frontière avec la Chine à partir de 49 énormément d'armes de munitions mais aussi d'hommes qui vont servir dans le fonctionnement de la logistique du Vietnam pour transporter notamment ces fameuses armes et ces munitions tout ça les Malais les communistes chinois n'en disposent pas comme on ne soit pas sur le terrain cette confrontation entre les Britanniques et la guérilla communiste malaise on peut distinguer trois périodes qu'on qualifie de la manière suivante la première période c'est une période un peu attentiste d'observation c'est le lendemain de la guerre 45 jusqu'en 51 où on peut dire que les communistes marquent quelques points par rapport par rapport aux forces britanniques qui ne sont pas encore déployées de manière réellement suffisante et opérationnelle pour les contrer et les bousculer c'est-à-dire aller les chercher dans les zones où ils se cachent où ils ont créé leur base logistique afin de petit à petit les étouffer et rendre la guérilla communiste invivable donc il y a une période de latence et c'est vrai que le problème durant cette période c'est que la guérilla communiste aurait pu on aurait pu le penser en tout cas étendre son emprise notamment dans les zones dispersées dans les campagnes aux abords des forêts etc mais je n'en ai pas parlé mais il y a un élément qui va jouer et auquel ils vont se heurter c'est que ce qu'on pourrait appeler le prolétariat de l'époque malais qu'il soit rural ou urbain il a une caractéristique il est de religion musulmane et c'est là où il y a un élément qui s'ajoute c'est-à-dire que le problème pour le parti communiste malais c'est de se heurter en fait à la fois à la méfiance des malais vis-à-vis d'étrangers qui viennent sur leur terre qui n'ont pas forcément une attitude constructive à leur égard et puis en plus le parti communiste ce n'est pas un parti communiste qui prône la pratique de la religion musulmane il a d'autres idées et on n'est pas en harmonie disons rappelez-vous qu'en Indochine les Vietmines avaient déjà eu beaucoup de problèmes avec la communauté catholique indochinoise qui s'était repliée d'ailleurs du nord vers le sud à la fin de la guerre d'Indochine et cette communauté catholique indochinoise était plutôt pro-française alors on pourrait penser que le rapport de force se complique avec la victoire des communistes chinois en 49 qui ne sont pas si loin mais on voit bien qu'il y a un problème dans le sens où les communistes chinois ont des priorités en fait ils ne peuvent pas être sur tous les fronts ils vont aider les coréens du nord durant la guerre de Corée ils vont aider le Vietmine par rapport aux français en Indochine qui veut dire que ce n'est pas si simple pour eux d'aller sur un troisième front plus éloigné et d'y participer de manière forte ce qui veut dire qu'on peut dire qu'à partir de 1950 lorsque les britanniques vont déployer un effort militaire important qu'entendez-vous par moyens militaires important ? Alors cet effort militaire important c'est 21 régiments d'infanterie 2 régiments de blindés une brigade de commandos enfin en gros ça fait à peu près 50 000 hommes plus des moyens aériens conséquents et l'ensemble de ces moyens militaires va jouer un rôle bien entendu déterminant dans la finalité du conflit ce qui est sûr aussi c'est que les communistes malais ne vont pas forcément réussir des opérations spectaculaires comme ils pensaient au départ le faire notamment 48 ils assassinent trois responsables de plantation pour commencer à faire peur aux européens qui dirigent ces fameuses plantations de caoutchouc mais ils sont déjà une force et quand je dis ils je parle de la communauté chinoise un peu à l'écart on ne leur a pas accordé la citoyenneté malaise même si cette population chinoise elle est quand même nombreuse elle n'est pas malaise au premier sens du terme et ça ça va être un point faible sur lequel les britanniques vont jouer qui va aussi être très important c'est lorsqu'ils vont je parle toujours des communistes penser marquer un point décisif notamment le 6 octobre 51 quand ils vont assassiner la plus importante personnalité d'administration coloniale britannique le haut commissaire Sir Henry Lewald Gernet c'est en fait une victoire à la pyrus donc une victoire qui équivaudrait quasiment à une défaite pourquoi Christian Romulo parce que les britanniques vont pratiquer la politique de la terre brûlée et notamment pour une raison relativement simple c'est qu'ils vont systématiquement bombarder tous les campements et toutes les bases logistiques de la guérilla communiste en n'hésitant pas à utiliser de nouvelles formes de bombes notamment ce qu'on appelle la bombe à fragmentation mais aussi en semant une certaine forme de terreur il y a une photo qui circulait à l'époque où on voyait un militaire britannique qui tenait à la main une tête découpée de communistes malais enfin de guerriers russes et l'explication qui a été donnée c'était que pour identifier les terroristes morts on découpait leur tête et on les ramenait je pense qu'à l'époque l'appareil photographique existait déjà il me semble donc l'explication me semble vraiment un peu lourde c'est le moins qu'on puisse dire donc cette terreur va aussi jouer parce que il est clair que même si la guérilla mène des raids sanglants furtifs la guérilla va subir une guerre de basse intensité mais où la terreur et la contre-terreur vont s'opposer et comme la guérilla est quand même numériquement faible et réduite elle ne pourra pas faire face à cette pression systématique à cette occupation du terrain doublée notamment rappelons-le d'une politique de la main tendue vers les populations qu'on réinstalle dans des conditions plutôt favorables donc on peut dire que l'année 50 représente une forme de tourment très important et c'est cette période de contre-offensive britannique qui va bientôt commencer il y a un homme qui va jouer un rôle déterminant c'est le lieutenant général Sir Harold Bridge qui avec un autre homme qui s'appelle Sir Robert Thompson secrétaire à la défense à Kuala Lumpur qui vont définir un plan ce qu'on a appelé le Briggs Plan qui est en fait cette politique à la fois de la main tendue et de l'éradication la main tendue donc j'en ai dit quelques mots il y a quelques minutes et l'éradication c'est d'un côté on construit des villages pour regrouper des populations déplacées et on les met dans des conditions de vie qualifiées de satisfaisantes et de l'autre c'est tout le contraire de l'autre on coupe les vivres des guérillas on les isole on exerce une très très forte surveillance sur les zones de regroupement rural et ce qui petit à petit étouffe les marges de manœuvre de la guérilla communiste ce qui veut dire que dans le cas malaisien et contrairement aux autres cas on a vraiment une politique de contre-insurrection qui va porter ses fruits et qui petit à petit aboutit à un effort militaire qui va coûter très très cher à la Grande-Bretagne qui était pourtant sortie exsangue de la seconde guerre mondiale mais qui va aboutir là à une victoire stratégique qui a même été reconnue par la suite par ce qui restait du parti communiste malaisien qui va finir par renoncer à la lutte armée et là il y aura même une sorte de négociation pour que on réinsère les restes de la guérilla communiste au sein de la société malaise on va même leur redonner une vie politique dans cette société et cet épisode de la lutte anticommuniste en Malaisie reste justement un cas d'école d'une victoire du fort contre le faible Alors que peut-on en tirer comme enseignement ? Premièrement on voit bien que l'importance du militaire reste quand même déterminante c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu les moyens militaires que les britanniques ont utilisés sur place il n'aurait pas pu mettre fin à la guérilla Deuxièmement il est clair qu'on a pour le fort et on verra que dans les autres exemples dont on va parler des points de convergence le fort peut gagner à condition que le faible soit divisé soit divisé sur notamment des bases identitaires voire religieuses c'est là où il est très important de repenser à ce qui a pu être écrit par un théoricien français notamment de la contre-insurrection c'est-à-dire oui la théorie de la contre-insurrection elle fonctionne mais à une seule condition c'est qu'il y ait ces éléments contextuels l'un des éléments qui n'est pas anodin rappelons-le c'est aussi le côté dynamique de l'économie malaise c'est-à-dire que les britanniques peuvent déplacer des populations et les refaire vivre dans des conditions où elles travaillent où elles sont presque mieux accueillies mais pour ça il faut de l'argent et cet argent il vient d'où ? il vient en partie justement de cette capacité locale à générer de la richesse grâce aux ressources agricoles et aussi bien entendu éventuellement à l'exploitation de l'étain ou des subsides de ce genre donc in fine il ne faut pas perdre de vue aussi qu'il y a eu dans les forces qui ont lutté sur le terrain des dirigeants britanniques qui ont été à la hauteur c'est-à-dire qui ont suivi une politique cohérente et qui s'exprimera à travers les trois séquences dont j'ai parlé puisque la dernière c'est la fin en fait c'est l'éradication c'est la période dite de la victoire entre 1956 et 1960 donc il faut bien noter quand même que ça dure de 1945 à 1960 donc c'est quand même une guerre locale de basse intensité qui dure longtemps mais avec ce processus d'affaiblissement et les raisons que je viens d'évoquer donc la Malaisie n'est pas un exemple qui permet de déduire que le fort peut vaincre le faible s'il a une bonne implication des théories de la contrainte surrection je ne voudrais pas qu'on voit la lecture de ce cas sous cet angle parce que ça serait je pense une erreur le cas Malais c'est une exception qui confirme la règle et c'est toute la différence et l'exception qui confirme la règle c'est-à-dire la règle c'est que quand un peuple réclame son indépendance en général il l'obtient là ça s'est passé différemment la Malaisie est aujourd'hui un état indépendant mais l'Empire britannique a pu jouer le temps et imposer en fait sa règle de l'horloge c'est-à-dire que c'est lui qui a décidé de se retirer au moment où il ne pouvait plus rester c'est-à-dire dans ce vaste effort de la décolonisation qui a touché l'ensemble des empires coloniaux européens mais il n'est pas parti vaincu et en laissant l'image de recettes qui ne fonctionnaient pas d'erreurs sur le plan politique voire d'erreurs militaires oui d'autant que la Malaisie fait aujourd'hui partie d'un des 50 états souverains membres du Commonwealth britannique nous verrons par la suite qu'en étudiant le cas philippin et le cas grec nous allons observer là aussi des caractéristiques contextuelles qui peuvent largement expliquer pourquoi le fort gagne contre le faible Christian Abelot merci pour ce 27ème podcast sur un cas de victoire du fort au faible méconnu et riche d'enseignements rendez-vous donc pour un prochain podcast de 50 ans de guerre de l'information qui portera sur les Philippines Musique